Soyez bienvenus, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami docteur Moustapha Diop, docteur Moustapha Diop, géographe, urbaniste titulaire d'un doctorat à l'Université Paris 1, Sorbonne. Aussi, c'est un militant et activiste associatif sénégalais. Monsieur Moustapha Diop, docteur Diop, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Bonjour, c'est moi qui dois vous remercier pour cette invitation, pour parler de l'actualité de mon cher pays qui est un peu trouble ces temps-ci. Oui, merci beaucoup. Comme vous avez dit, nous souhaitons évoquer avec vous la situation actuelle au Sénégal. La situation actuelle au Sénégal, surtout, on voit souvent, on entend souvent sur les manifestations, violences policières, répression, assassinats des manifestants, emprisonnement de quelques opposants au président Makissa et surtout Ousmane Sanko. On entend aussi sur cette fameuse histoire de troisième mandat. Comment vous pouvez nous présenter la situation, docteur Diop ? Merci pour la question. En fait, en ce moment, c'est un peu les informations que nous avons sur l'actualité du Sénégal sont un peu éparces. Donc, il y a beaucoup de fake news dedans. Il y a beaucoup de la manipulation, que ce soit du côté de l'État ou du côté de l'opposition. Donc, si vous regardez Internet, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook ou autre chose, donc il y a beaucoup de manipulations, par exemple, pour s'attirer, par exemple, se victimiser et pour faire appel à la communauté internationale. Donc, ce qu'on peut dire globalement pour ces derniers jours, les manifestations ont été très, 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 très violentes. Donc, il y a eu, pour le décompte de la police, plus de 20 morts. Plus de 20 morts. Il y a des blessés, des blessés graves. Donc, il y a beaucoup de dégradations au niveau… Il y a aussi l'arrêt des activités. Donc, tout ceci est lié au fait qu'il y a un… Si on peut dire, certes, il y a un problème entre l'opposance Monsonko et le président… Bon, et la justice, ou bien avec l'État sénégalais, mais il y a un terreau social qui fait que, par exemple, quand il y a ce type de manifestation, les populations, surtout la masse jeune, devient incontrôlable. Donc, il faut, pour moi, en résumé, il faut faire la part des choses, entre tout ce qui relève de la manipulation et de fake news. Donc, du coup, il y a beaucoup de fake news par rapport aux événements. Certes, les événements ont été dramatiques, que ce soit à Dakar, que ce soit à Jigenshore, dans le sud du Sénégal. Donc, il y a eu des morts, et un peu partout au niveau de Touba, la ville sainte des Mourides, et partout, surtout dans la banlieue Dakarwaz. Surtout le 2 juin, le 1er et le 3 juin, l'université a été incendiée, transformée en cendres. Donc, du coup, il y avait des cibles au champ. Et pourquoi cette concentration des manifestations et de violences à Touba ? Touba, nous savons que c'est le capital de la plus grande, ça veut dire, le groupe sophiste, le Mouridi. Est-ce que Osman Sankou est soutenu, parrainé par le Mouridi ? Non, on ne peut pas dire qu'il est soutenu par la hiérarchie Mourid. On ne peut pas le dire, parce que la hiérarchie Mourid, depuis plus de deux ou trois décennies, joue la carte de la naturalité entre les hommes politiques. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de partisans à Touba. Donc, du coup, Osman Sankou, si on se rappelle les dernières élections législatives, c'est la coalition, entre sa coalition et la coalition Wallou, qui ont remporté les élections législatives à Touba. Mais si on regarde les informations, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de partisans de Osman Sankou. Donc, du coup, antérieurement, cette zone de Touba a été contrôlée par le Parti démocrate sénégalais du président Boulayoua, de l'ancien président sénégalais. Mais ce qu'on constate, c'est que maintenant, une bonne partie de cet électorat migre vers Osman Sankou. Donc, du coup, ce qui fait qu'à Touba, il y a beaucoup de partisans de Osman Sankou et qu'ils sont très, très dynamiques par rapport à Osman Sankou. Donc, du coup, ce qui est nouveau, ce qui est nouveau à Touba, c'est le fait que cette violence, certes, il y avait des cas de violences qui ont été énumérées intérieurement. Mais ce qui est nouveau à Touba, c'est la violence des attaques. Donc, du coup, c'est ce qui a motivé le Khalif général actuel à confier la sécurité au Baïfal. Au Baïfal, c'est en fait, si on peut dire, entre guillemets, c'est la sous-confrédie de Baïfal. Donc, du coup, la sécurité de Touba leur revient maintenant. Le Khalif général actuel, c'est le Montarambake, leur a confié la sécurité de Touba. Donc, mais... Les observateurs, ou Dr Diop, quelques observateurs parlent d'un conflit indirect entre les Français et leurs alliés, les Américains, et les Russes. Les Français, à travers le président Makissai, et les Russes, avec l'opposance, cette étoile montante de la démocratie sénégalaise, Osman Sanko. Non, en fait, merci, mais en fait, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain, mais tout ce que je sais, c'est que si on regarde très bien comment les cartes se définissent au Sénégal, par exemple, pour l'exploitation du pétrole et du gaz, nous savons que les Américains, avec ExxonMobil, ils exploitent le pétrole. Nous avons les Anglais, les Français, le gaz, c'est pour les Allemands, presque, mais les Français n'ont pas de bloc. Ils ont fait des recherches, ils n'ont rien trouvé, apparemment. Donc, du coup, par ailleurs aussi, on peut constater que, par exemple, il y a deux mois, la cellule Elysée de l'Afrique avait envoyé le numéro 2, la numéro 2, pour discuter avec Osman Sanko. Donc, du coup, on peut dire que, se basant sur ce type d'information, que même la coupure nette entre Osman Sanko et la France n'est pas établie, et que, par exemple, la relation entre la France et Makissal n'est pas au bout fixe, parce que tout dernièrement, il y a trois mois, Makissal avait reçu Marine Le Pen. Donc, du coup, si on l'analyse bien, cela veut dire que c'est une autre forme de regard sur la relation entre Makissal et la France. Donc, les Russes, je ne sais pas exactement, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'influence russe, mais tout ce que nous savons, c'est que les Russes, avec Wagner, ils sont présents au Mali et le Mali est frontalier avec le Sénégal. Donc, ce qui fait que, par exemple, on ne peut pas avancer sur ce terrain pour dire que, par exemple, les Russes se sont dirés à Osman Sanko. Mais ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, le Qatar, par exemple, Diton, ça, c'est le canard enchaîné qui l'a révélé, qu'inonde la ville religieuse, par exemple, de Touba, pour supporter Osman Sanko. Mais ce sont des informations à prendre avec des ancêtres parce que ce n'est pas très bien établi. Oui. Osman Sanko accuse le régime Makissal de corruption, de mauvaise adversation, de mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il y a des autres observateurs qui constatent beaucoup de réalisations de la part de Durand-Larène et Makissal. Qu'est-ce que la réalité, d'après vous? Oui, on peut être d'accord avec Osman Sanko sur ce cas. Par exemple, il y a des cas flagrants de malgouvernance, de corruption qui sont établis par les services de l'État, par exemple, sur le contrôle des fonds COVID en 2021. Il y avait des malversations qui ont été débusquées. Donc, du coup, sur ce constat, sur la malgouvernance, malgré que Makissal a un bilan positif au niveau des infrastructures, sur les cas de malgouvernance de corruption, c'est établi et c'est dit par les services de l'État de Makissal, de l'État du Sénégal, donc le régime de Makissal. Sur ce constat, on peut être d'accord avec Osman Sanko. Il y a beaucoup de cas de corruption au Sénégal et c'est flagrant et c'est au niveau du cœur de l'État. Il y avait un journaliste qu'on appelle Serhi Irimsek, donc il avait écrit un livre tout dernièrement, il y a deux mois ou trois mois, donc du coup, pour mettre en exergue beaucoup de cas de malgouvernance et de corruption au niveau de la Sénélec et au niveau de la Poste et de la Poste, par tout d'ailleurs des services publics. Ça, on est d'accord là-dessus. On peut être d'accord avec Osman Sanko. Est-ce que, d'après vous, docteur Diop, cette situation d'immeuble, d'instabilité, de confrontation sécuritaire entre le peuple, les polices et l'armée, ça va exposer le Sénégal qui a été épargné pendant des années du risque terroriste, surtout que vous êtes frontalier avec le Mali. Il n'y a pas ce risque d'exploitation, d'infiltration de la part des groupes terroristes au milieu du Sénégal. Oui, ça, c'est implacable. Par exemple, quand on sait que, par exemple, pas plus tard qu'hier, 79 Guineillens ont été rapatriés parce qu'ils avaient participé aux émeutes, ils avaient participé aux dégradations. Tout le monde sait que le Sénégal se trouve sur une ceinture de feu entre l'instabilité au Mali, en Guinée-Bissau, et aussi dans le sud du Sénégal, il y a un mouvement indépendantiste qu'on appelle le MFDC depuis les années 80. Donc, du coup, c'est vrai que ce type de démeute est une porte ouverte au grand banditisme, au terrorisme, d'autant plus que l'État du Sénégal parle de forces occultes. Donc, du coup, ça n'a pas été défini et totalement éclaircée. Qui sont ces forces occultes? Ce sont des terroristes, c'est du grand banditisme, ou ce sont les influences d'un pays comme la Gambie ou la rébellion au sud. C'est tout un tas de questions qui restent à éclaircir, à fouiller de fond en comble pour savoir qui sont ces forces qui sont occultes et présentes sur le terrain d'Akaroa et plus globalement au niveau du Sénégal. Et pourquoi, j'aimerais savoir quelque chose, pourquoi toujours à la fin d'une hérémie présidentielle depuis le président, depuis l'époque du président Abdallah Ouad, il y a cette histoire de troisième mandat qui surgit, qui provoque beaucoup de problèmes, etc. Ça a dû à une vulnérabilité concessionnelle, incessionnelle, c'est quoi ça? Non, en fait, globalement, même si je ne suis pas juriste, de ce qu'on dit, par exemple, ça y sent d'Abdallah Ouad, ils avaient fait un référendum avec une nouvelle constitution, entre guillemets. Donc, du coup, les gens parlaient de la réplicabilité de la loi. Donc, du coup, les deux mandats précédents ne concernaient pas la nouvelle constitution. Donc, ce qui fait qu'en 2012, les gens, la société civile, une partie de la société civile, les parties de l'opposition, ils étaient contre le troisième mandat. Quand le président Makessa est arrivé au pouvoir, lui aussi, il a dit, il a dit, il a redit, il a confirmé qu'il n'entendrait pas un troisième mandat. Donc, ce qui fait que, par exemple, vous savez mieux que moi, l'appétit au pouvoir, donc, quand il reste deux mandats, je veux terminer mes chantiers, j'entend mes ceci ou cela. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il ne l'a pas encore dit, mais tout le monde sait que les signaux, les signes montrent qu'il a envie de faire un troisième mandat. Tout le monde le sait. Donc, mais ce qui fait que, par exemple, ça entacherait beaucoup plus son bilan, même s'il a un bilan positif au niveau des infrastructures. Donc, là, par exemple, la question du troisième mandat risque d'être redoutable pour la sécurité du pays, pour la paix civile, parce que les états majeurs politiques sont en train de se préparer pour faire barrage au président Makessa pour une éventuelle candidature de troisième mandat. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir du Sénégal? En fait, matériellement, de manière lucide, je suis partagé. Je suis partagé entre... Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a une accalmie, mais ce n'est qu'une paix précaire. C'est précaire parce que les états majeurs, tout le monde se prépare. Dès que... Bon, enfin, si Makessa se déclare troisième mandat, les problèmes vont ressurgir. Donc, du coup, si Ousmane Songwe est emprisonné, les problèmes vont ressurgir parce que déjà, il a été condamné de deux ans, donc les émeutes se sont enchaînées. Donc, c'est qui présage que, par exemple, une fois qu'il sera emprisonné, il y aura des émeutes. Donc, du coup, le troisième mandat aussi, c'est pareil. Le jour où le président Macky Sall va se déclarer pour le troisième mandat, c'est sûr qu'il y aura des émeutes parce que les populations, une partie de l'épochon lui fera barrage. Donc, je suis partagé et aussi à 50-50%, mais les lendemés peuvent être douloureux pour tout le monde. Merci infiniment, Docteur Moussa Diopzaïdi. Un honneur de vous recevoir et on espère que de progrès, paix, solidarité pour le Sénégal. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.